bonjour à tous bonjour bonjour on va attendre un petit peu que tout le monde arrive une petite minute bonjour Jean-Marc bonjour Cécilia non on ne te voit pas encore Cécilia mais on peut te voir on va vous expliquer tout ça ça se connecte 13 personnes en ligne pour l'instant bonjour bon 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 C'est parti. Je pense que tu peux débuter, Pierre, non ? Oui, je pense. Je regardais, nous sommes 13 personnes connectées. Ok. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cet Agora dont le thème est la vidéo. Est-elle une ressource éducative libre comme une autre ? Elle est animée par Eric Castex, mon collègue, si présent à gauche, moi-même, Pierre Fassard. Tout d'abord, je vais vous parler vite fait de l'outil que nous utilisons. Donc, nous utilisons l'outil Livestrom. C'est un outil de webinaire. Donc, non, tout le monde n'est pas visible par webcam pour l'instant. Voilà les outils que nous allons utiliser vite fait. Donc, vous avez le chat. Tout le monde connaît. Tout le monde peut écrire à tout le monde. Les outils de questions. Merci de poser vos questions à cet endroit-là. Comme ça, on peut y répondre. Ça fait un suivi. C'est le principe de cette fonctionnalité. Un outil de sondage. Nous allons publier avec Eric des sondages auxquels vous pourrez répondre et réagir. Et à droite, vous voyez les participants connectés. Voilà. Donc, le but d'une agora est de donner la parole aux gens. De débattre entre nous, de débattre entre pères sur le sujet du jour. Voilà. Ce n'est pas un cours. Nous n'allons pas vous faire un cours, ni une présentation magistrale. Voilà. Vous allez parler, vous allez monter sur scène. Le principe de scène, pour l'instant, vous voyez Eric et moi-même par webcam. et l'outil permet de faire monter sur scène les gens et du coup, de prendre la parole par webcam et microphone. Voilà le principe. On peut être cinq ou six sur scène maximum, il me semble. Voilà. Nous allons maintenant nous présenter. Je te laisse la parole, Eric. Tu peux parler de toi. D'accord. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va animer cette discussion autour de la vidéo et d'une ressource éducative libre. Je suis de profession, je suis ingénieur, responsable d'un service d'appui aux âges numériques à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès. Je suis également, pour quelques semaines encore, le vice-président, un des deux vice-présidents de l'Association nationale des services TIS et audiovisuels de l'enseignement supérieur, en charge dans cette association qui représente l'ensemble des personnels qui travaillent dans les services d'appui numérique des universités et des grandes écoles, des outils numériques et de la formation. Voilà pour me situer. Merci, Eric. Moi, donc, Pierre Tassar, je suis de formation ingénieur des systèmes et techniques audiovisuels et multimédia. En gros, c'est de l'informatique et de l'audiovisuel. Je travaille maintenant depuis 2006 dans les domaines de l'audiovisuel, du numérique et de la pédagogie. Tout d'abord en milieu universitaire, l'Université de Lille et maintenant au CNED, Centre national de l'enseignement à distance. Voilà, donc j'ai une forte appétence pour ces domaines-là. J'ai aussi été membre d'ANSTIA, l'association qu'Eric vient de citer, l'association nationale de services TIS audiovisuels de l'enseignement supérieur de la recherche. Voilà, j'ai été chargé de mission formation dans cette association pendant quelques années et membre du CA pendant quelques années aussi. Voilà. Bon, bonjour Amadou. Bonjour à ceux qui arrivent en cours de route. Bienvenue. Voilà. Donc, le but de l'Agora, comme on disait, est de lancer le débat et de mettre des sujets sur la table et de vous donner la parole et de monter sur scène et d'en discuter. Donc, l'outil iStrom, comme je le disais, pour les nouveaux, permet de publier des sondages. Donc, tout simplement, on va publier un premier sondage que vous pouvez voir à droite dans votre interface. pour mieux vous connaître. Voilà, pour mieux vous connaître, tout simplement. Savoir qui est présent, quels sont vos métiers, dans quel domaine vous travaillez. Donc, je vous laisse y répondre en haut à droite. Donc, le petit onglet sondage. Merci par avance. Le résultat tombe. C'est comme au loto. Tic, tac, tac. Ok, je pense que tout le monde a répondu. D'accord. On a des profils mixtes et assez partagés. Il y a une partie entre les enseignants ou enseignants-chercheurs et les ingénieurs ou réalisateurs. Je comprends dans ce domaine-là les gens qui produisent et qui travaillent dans le domaine des ressources audiovisuelles. Et du coup, deux personnes qui travaillent dans la production de ressources audiovisuelles. D'accord. Donc, ça fait assez peu de personnes qui produisent des vidéos a priori. J'ai bien a priori. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions et dans le chat. Ok. Merci pour ça. Nous nous connaissons mieux les uns les autres maintenant. Et tout de suite, sans plus attendre, du coup, je vais lancer un deuxième sondage qui va permettre d'entamer concrètement les discussions. Merci d'y répondre dans l'onglet sondage. Merci. 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 Donc, la question était une vidéo mise en ligne est-elle libre de droit ? Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Je crois que les réponses sont franches. Ce n'est pas oui, très clairement. Voilà. C'est aussi un peu ce qu'on avait déterminé de notre côté avec Eric dans la préparation de cet Agora. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole et monter sur scène pour débattre du sujet ? Donc, on va parler créative commande, on va parler droit d'usage, droit d'auteur. Voilà. Le temps que quelqu'un se propose. Eric, éventuellement, je te passe la parole pour rebondir sur ce sujet. Oui, tout à fait. Merci, Pierre. Donc, effectivement, on a commencé par cette question parce qu'elle nous paraissait évidente tant qu'il n'est pas rare d'entendre dire que les vidéos mises en ligne sur les sites internet, en particulier des sites tels que YouTube, Dailymotion, par exemple, sont des vidéos qui sont libres, qui peuvent être republiées sur d'autres plateformes et sans d'autres faits. D'autant plus que dans ces plateformes en particulier, le partage de ces vidéos est très simple. C'est en un clic, en fait, on peut partager cette vidéo soit sur ce réseau social, soit sur sa plateforme pédagogique, etc. Alors, évidemment, on est bien d'accord tous ici que cette croyance est erronée. En effet, le code de la propriété intellectuelle protège toutes les créations intellectuelles et en particulier les créations originales telles que ces vidéos produites. Et donc, toutes ces vidéos proposées sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Et en fait, pour s'en convaincre, effectivement, vous savez tous que quand on se connecte sur ces portails de partage vidéo, chaque vidéo déposée a une licence assujettie d'usage qui lui est associée en général. Voilà, et c'est ce qui spécifie, qui indique ce qu'on peut en faire, en fait, si effectivement on a, oui ou non, le droit de l'utiliser ou le droit de la modifier, etc. Ainsi, il faudra quand même rappeler que pour ces vidéos qui sont disponibles sur Internet, l'accès, la reproduction, le téléchargement, la distribution, la transmission, la diffusion, l'affichage, la vente, la concession, la modification ou l'utilisation sont soumis au code de la propriété et donc il faut vérifier tout ça. C'est en général précisé dans ce qu'on appelle les CGU du logiciel de partage et dans la licence associée à chacune des vidéos que c'est très important. Merci Eric. Et sur ce sujet-là, tout particulièrement, tu viens de citer les CGU et c'est les conditions générales d'utilisation des plateformes sur lesquelles on a l'habitude de trouver les vidéos et contrairement à, enfin, entre nous ici dans Stadegora, nous sommes plutôt entre personnes et entre personnes du domaine, je suppose, mais les néophytes en fait pensent qu'une vidéo disponible sur YouTube, sur Daymotion, sur Vineo et beaucoup d'autres plateformes sont librement téléchargeables et en fait, les CGU de toutes ces plateformes, je parle bien des plateformes, pas du droit d'auteur, les CGU de YouTube, etc., interdisent explicitement le téléchargement des vidéos. Bien sûr, tout le monde le fait, bien sûr, les réseaux sociaux s'en donnent un cœur joie, mais c'est expressément interdit en fait. Voilà, et c'est un cas très spécifique qu'on, comment dire, qui est déteint dans nos métiers, quoi, très concrètement, dans nos métiers, au CNED, on bosse dans l'enseignement, on fabrique des ressources, en support de cours et très souvent, comme partout ailleurs, les auteurs avec qui nous travaillons ou les enseignants, en fait, pointent des ressources dont certains extraits sont disponibles sur YouTube et même quand les ayants droit sont contactés, les ayants droit de la vidéo sont disponibles sur YouTube ou notre plateforme, même quand les ayants droit nous donnent l'autorisation par écrite, donc ça, au niveau du droit d'auteur, c'est réglé, il nous interdit de télécharger les médias depuis la plateforme pour les réutiliser, voilà, et c'est une problématique assez particulière dont nous parlerons un petit peu plus loin dans cette Agora à propos du remix de la réutilisation. Est-ce que tu peux faire monter Cécilia ? Je pense qu'elle veut intervenir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Tu peux monter sur scène, Cécilia. Et nous, vous êtes tous les bienvenus à monter sur scène. Il suffit de se signaler. Moi, je voulais juste ajouter, Pierre, que moi, j'ai posé même la question pourquoi cet Agora pour que finalement, le fait que les vidéos ne sont pas un objet trouvé par terre et qu'on puisse, après, le mettre dans la poche et le trouver une autre fonction, c'est assez clair à tout le monde. Après, le problème, c'est dire les choses dans leur cruété. La cruété, c'est que pour réaliser une vidéo, il y a toujours un concours de travail matériel pour le réaliser et ce travail-là est comme tout le travail dans des pays civilisés soumis à un paiement. Donc, d'un côté, il y a ça. Les YouTubers le disent tout le temps. Les YouTubers disent qu'ils font des vidéos parce qu'ils passionnent et tout ça, mais c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est bien évident que quand ils font une vidéo et qu'ils achètent un drone et des choses pour le faire, ils ne souhaitent pas que les autres le prennent et le montent et gagnent, par exemple, de l'argent avec leurs vidéos. Pour ça, je crois que YouTube le dit tout le temps et d'autres plateformes un peu moins, mais YouTube fait aussi un contrôle sur les musiques utilisées. Il a essayé pendant une millième fois de trouver un système pour l'individuation des images piquées dans d'autres programmes avec une reconnaissance de morphing par rapport aux comédiens, par rapport à tout ça, mais je crois que c'est un truc qui est un peu perdu à l'eau, en connaissance. Mais le problème, et après, il y a le problème de la propriété de l'image dans le sens qu'une personne, et ça, il faudrait trouver une façon pour pouvoir l'afficher, pour pouvoir l'expliquer, dans le sens que les consignes générales dont vous parlez, personne ne lit, c'est comme le manuel de mode d'emploi quand on achète à une perceuse, personne ne lit, on coche des cases pour avancer. Ça serait intéressant dans notre métier et surtout dans l'éducation de produire un petit informatif avec des mots compréhensibles pour les élèves qui expliquent bien la gestion des vidéos comme on peut faire parce que même quand ils sont sortis les crédits comme on s'en croyait que c'était la révolution dans l'utilisation dans le reuse des vidéos sur Internet et finalement, même quand quelque chose est sous crédit comme ça suffit de cliquer sur le nom des crédits comme il y a tellement d'acronymes que pour un utilisateur qui veut par exemple faire un film de montage ou se remettre à utiliser un professeur qui est capable à monter des vidéos et veut se remettre à utiliser des vidéos déjà publiées en crédit comme c'est difficile de comprendre quelle utilisation ils peuvent faire quel morceau s'il peut utiliser seulement la bande sont seulement certains extraits parce que les crédits comme ils ont finalement pour aussi se protéger des procès possibles inventer des systèmes mais des permissions des licences différentes donc je crois que c'est pas la réponse est évidente tout de suite à votre question est-elle une réelle comme les autres ? Non parce qu'il y a plusieurs difficultés à l'usage et qu'il ne me suffit pas de citer l'auteur parce que l'auteur n'existe pas finalement ça c'est un n'existe pas quand on définit le travail d'une vidéo comme travail c'est notre perception c'est comme dire qu'un livre c'est d'un auteur oui c'est d'un auteur mais aussi qui imprime le papier qui fait l'impression à la maison d'édite il y a tous ces gens-là quand on achète un livre et la même chose c'est une vidéo je voulais juste ajouter ça parce que la problématique ça pose tout de suite à le step 2 au niveau du des vidéogames c'est ok c'est pas comme les autres et alors qu'est-ce qu'on fait ? ça je vous laisse comme ça les vidéogames carrément je peux m'en aller non non reste en ligne mais en effet merci pour ta pour nous avoir rappelé que les vidéos sont des élevés spécifiques je voulais juste rappeler je ne suis pas expert du sujet je le précise parce qu'au CNED on fait plutôt des vidéos à accès restreint que des ressources éducatives libres mais pour avoir bossé le sujet une ressource éducative libre son auteur doit volontairement tout simplement la proposer donc la mettre en ligne sur internet et en sceller les droits et en effet on s'est rendu compte avec Eric et Cécilia tu l'as bien souligné qu'une vidéo était un contenu assez particulier souvent en fait les auteurs sont multiples c'est une création qui est faite par une équipe un réalisateur ça peut être des techniciens ça peut être des graphistes un auteur qui a écrit le scénario ou le script etc etc et la question de la vidéo est-elle une ressource éducative comme les autres est très particulière parce que ça veut dire que dès le début il faut que l'équipe entière qui fait un travail conséquent volontairement dise ok on fait ce travail pour la communauté et c'est ce que font notamment une grande partie des équipes universitaires dans les MOOC etc c'est tout le principe de ces plateformes mais pour répondre pour un élément de réponse à cette question la vidéo n'est pas une ressource éducative libre comme les autres à mon avis voilà est-ce que Thierry tu veux monter sur scène pour en parler Thierry Marchand il arrive ok en fait est-ce qu'il existe une plateforme de ressources de REL une plateforme comme YouTube par exemple ou par exemple un YouTuber qui espère dans quelques matières il voudrait se lancer dans l'éducation oui oui il existe un grand nombre de plateformes de ressources éducatives un grand nombre c'est un problème Pierre fais monter Thierry s'il te plaît Thierry il faut le faire monter sur scène inviter sur scène c'est bon Thierry tu peux nous rejoindre un petit un petit un vrai glace bonjour Thierry bonjour et merci de cette invitation mon petit en fait les questions moi j'ai choisi de participer à cet agor parce que les questions sont celles-là mais les questions que je posais c'est en quoi est-ce que la vidéo est un média particulier vous partez du principe et parce que vous êtes des professionnels de l'audiovisuel vous partez du principe qu'effectivement quand on fait une vidéo il y a toute une structure de production derrière et donc rien que la multiplicité des auteurs dont vous avez parlé et les coûts de production font que ce média est particulier et en fait moi j'ai l'impression que c'est vrai pour un certain type de vidéo mais aujourd'hui où les enseignants sont obligés à distance ils sont obligés ils commencent vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'enseigner à distance et petit à petit ils se rendent compte depuis le printemps dernier que l'enseignement à distance ce n'est pas simplement faire par visioconférence ce qu'ils font en présent et donc il y a tout un tas de réflexions il y a tout un tas de pratiques qui se mettent en place dans lesquelles les enseignants vont eux-mêmes produire leurs vidéos et ils vont le faire pour deux raisons la première parce que je suis enseignant vous avez reféré c'est pour la peine que j'insiste là-dessus pardon c'est pour deux raisons c'est que les enseignants ils aiment être autonomes et donc une structure de production vidéo c'est forcément quelque chose qui apporte énormément je ne dis pas le contraire mais qui en même temps apporte des contraintes et puis un enseignant qui fait un polycopier qui faisait un polycopier au millénaire précédent on ne se posait pas trop la question de savoir si son polycopier avait la même qualité qu'un bouquin produit par un éditeur de manuel scolaire et donc je pense la question que vous posez elle est vraiment importante mais je crois qu'elle a au moins deux réponses totalement différentes c'est-à-dire que c'est en fonction du contexte d'utilisation pourquoi je fais des vidéos moi je fais exprès j'ai toujours un petit fond vert derrière moi quand j'interviens dans ce genre d'événement parce que je fais beaucoup de vidéos je les fais moi-même j'ai la chance de vivre la campagne donc d'avoir de la place et il se trouve que il y a beaucoup d'enseignants qui maintenant font leurs vidéos et les enseignants qui font leurs vidéos le statut de cette vidéo n'est pas forcément celui que vous vous avez en tête en tant que professionnel de l'audiovisuel je peux vous poser une question parce que ça c'est un problème qui est comment dire parvenu sur le marché sur la table depuis le numérique alors à mon avis il faudrait trouver un autre nom parce que ces choses dont vous parlez ne font pas partie de ce qu'on appelle pour moi la production audiovisuelle et ce n'est pas c'est juste pour vous dire que quand quelqu'un il doit vous raconter l'énéide de Virgilio comment vous l'appelez l'énéide l'énéide de Virgile soit c'est un professeur charismatique devant vous qui vous qui vous lit dans un morceau en latin et après le traduit il change la voix il vous montre il vous raconte la traduction mais pas seulement la traduction l'actualisation donc ça c'est sa présence sa présence peut être peut-être reproduite en direct dans les classes en direct les classes virtuelles mais c'est quand même l'importance de sa présence et de sa interaction avec les apprenants autrement le professeur il a mal à la gorge il dit moi je vous suggère de voir un film qui c'est l'énéide de 1980 où il y avait c'était un peu comme les films hollywoodiens un film hollywoodien et après on en parlera en classe quand j'ai plus mal à la gorge ça sont deux possibilités pour comprendre à fond l'énéide si le professeur il se met avec son petit logiciel à créer une petite animation entre les livres les illustrations des tableaux et tout ça ça c'est un bric à braque ça n'aura pas la même capacité pédagogique parce que la pédagogie c'est un truc sérieux le débat peut être assez dynamique parce que je suis totalement désaccord avec ce film totalement je l'ai compris déjà je pense que ce qu'on vit depuis maintenant un peu moins d'un an depuis neuf mois et qui va durer qui va durer qui va durer au moins deux trois ans il faut bien reprendre conscience de ça c'est que le métier d'enseignant est totalement bourgassé par ça beaucoup plus vite qu'il ne l'était moi je parle à mes études alors je précise je me présente quand même moi je m'appelle Thierry Marchand je suis enseignant je suis à la retraite depuis le mois de septembre mais je continue à faire des formations autour de l'enseignement à distance et ma particularité j'étais intervenu Eric s'en souvient peut-être à La Rochelle ma particularité c'est que je m'adresse à des publics massifs de manière asynchrone j'ai fait des MOOC j'ai fait beaucoup de MOOC j'ai participé à une quinzaine de sessions différentes de MOOC mes cours à Cergy c'était 1200 étudiants venant de toutes les composantes dont dans un contexte où la vidéo n'est pas simplement un support pour un cours c'est pas un document qu'on va étudier dans un cours c'est le moyen de communication au jour le jour entre l'enseignant et ses étudiants et ce moyen de communication il passe forcément par la vidéo en gros on peut distinguer plus de types de vidéos que ça mais quand je fais une vidéo qui explique à mes étudiants comment faire quelque chose ils n'ont pas besoin de me voir je vais faire un screencast je vais faire une vidéo d'écran je vais faire un diaporama commenté voilà et ça j'ai besoin des diaporamas qui durent 3-5 minutes c'est pas beaucoup de ça beaucoup de mes télèbres pour le faire et puis par contre il y a des vidéos où je vais essayer d'entraîner mes étudiants dans la démarche que je leur propose mais effectivement si je veux entraîner mes étudiants dans la démarche que je propose il faut que je me montre donc il faut que je fasse une vidéo avec un smartphone et j'en fais beaucoup donc cet usage là cet usage continu on a 12 semaines d'un cours et chaque semaine les étudiants vont faire quelque chose et chaque semaine je vais leur dire pourquoi je leur demande de faire quelque chose et je vais leur expliquer comment le faire ça se fait pas à la Spielberg ou à la Besson ça se fait là je regarde ma webcam j'ai un éclairage un peu particulier parce que je suis dans un morgue un petit peu sombre j'ai un micro cravate que j'utilise pas aujourd'hui et donc ça c'est du travail du quotidien et il faut que ça devienne pour beaucoup d'enseignants le travail du quotidien et dans ce cas là la vidéo n'a pas un statut si différent qu'un PDF qu'on met en ligne simplement ça veut dire qu'il y a une implication différente de l'enseignant et dans ce cas là la question est-ce que c'est une ressource particulière ben non voilà c'est une ressource comme un PDF qu'on peut faire ce qui est important c'est la façon qu'a l'enseignant de communiquer avec ses étudiants j'étais un petit peu long excusez-moi mais bon vous avez compris que le sujet me tient à cœur et que comme on l'avait déjà abordé à la Rochelle il y a quand on parle de vidéos pourquoi je me dis que je disais que ça est élevé je suis désolé ce que je fais ce sont des vidéos voilà ce sont des vidéos ce sont des fichiers MP4 ce sont des vidéos pour reprendre ce que disait Cécilia ce sont des vidéos c'est un moyen que choisit un enseignant pour communiquer avec ses étudiants c'est ça qui me parle important et donc voilà il y a une évolution à faire et alors cette évolution je suis encore un petit peu long mais après je m'arrête elle est d'autant plus nécessaire que vous professionnels de l'audiovisuel vous n'aurez pas les moyens de répondre à toutes les demandes des enseignants aujourd'hui avant la Covid dans les universités il y avait quoi il y avait 5% des enseignants qui faisaient appel à vous il y avait 5% des enseignants qui avaient besoin de la vidéo demain ça sera 20% 30% 50% des enseignants qui vont avoir besoin de faire ça et donc le statut de la vidéo est en pleine évolution et pas simplement à cause de Youtube Monsieur Thierry est-ce que je peux vous poser une question ? bien entendu les élèves qui moi j'ai remarqué quelque chose je ne sais pas si vous pouvez au moins ça être d'accord avec moi quand on fait des vidéos où un enseignant fait pratiquement son cours en visio donc une classe virtuelle qu'elle soit une classe virtuelle en direct une classe virtuelle enregistrée et après diffusée par cause du streaming problématique quelque chose comme ça c'est quand même une classe virtuelle cette classe virtuelle est notamment beaucoup plus acceptée au niveau didactique par des élèves qui connaissent le professeur pour le son que le fait qui donnent par acquis déjà la manière de parler parce qu'ils ont une mémoire physique du professeur un peu donc ils l'ont rencontré et qu'ils connaissent un petit peu les atouts qui sont les atouts sonores et visuels dans le sens qu'ils connaissent le personnage qu'à ce moment-là cette vidéo incarne mais si vous prenez cette vidéo par exemple en cours de terminale et vous la donnez à quelqu'un à 10 000 kilomètres qu'il est dans un bateau s'il n'a jamais vu ce professeur il doit faire vraiment un grand effort de concentration et dire je veux absolument avoir ma terminale pour être concentré parce que le niveau séductif d'une vidéo fait un peu à l'arrache et c'est tellement plus bas et aussi ils ne maîtrisent pas ce qu'est la transmission complète dans le sens que quelque chose qui n'est pas séduisante n'est pas attractif ça met toujours un barrage ce qu'ils appelaient les obstacles donc est-ce que vous pensez que finalement c'était évidemment c'est un bon système la classe virtuelle a répondu à ce moment de confinement très bien mais que ça n'a pas la même chose dans le sens qu'un film sur l'Odyssée on peut le voir pendant 40 fois on peut le suggérer à tous nos élèves quand une classe virtuelle il a beaucoup d'a priori pour être utilisé par la vastité l'énormément pour la planète mais bon là-dessus vous avez raison mais ce que vous me dites en fait c'est que l'enseignement en présence c'est mieux que l'enseignement en distance voilà c'est une évidence pour tout le monde c'est une évidence pour tout le monde je ne dis pas ça je dis que la vidéo d'un professeur n'est pas la même chose qu'est trouver la traduction de cet argument en vidéo ce n'est pas la même chose c'est une autre chose c'est une classe virtuelle alors je finis parce que moi je ne parle pas de classe virtuelle dans tout ce que j'ai dit je n'ai pas parlé de classe virtuelle la classe virtuelle c'est quelque chose qu'on connaît bien qui a montré ses limites qui a montré ce que je veux reprendre si vous voulez c'est que moi je pars du principe que suivant le contexte les cours sont scénarisés différemment moi mes vidéos elles durent 3 minutes c'est un dogme c'est un dogme chez moi si une vidéo ne dure plus de 3 minutes je la refais pourquoi ? parce que dans la communication à distance l'impact on le sait bien c'est pour ça que je disais ce que vous disiez c'est plus défendre l'enseignement en présence et vous avez raison que parler de vidéo quand on fait l'enseignement à distance l'impact il est plus difficile à obtenir pourquoi ? parce qu'on n'a pas de relation humaine avec l'étudiant donc cet impact il faut effectivement le provoquer par d'autres méthodes que simplement j'explique qu'il y a à faire donc effectivement il y a un travail de mise en image de mise en scène mais ce travail c'est un travail c'est ça qui me parle important du quotidien pour l'enseignant d'aujourd'hui pour l'enseignant moi ça fait 10 ans que je fais ça et je pense que demain la plupart des enseignements le font c'est un travail du quotidien comment communiquer avec des gens qui ne sont pas dans la même salle que moi avec qui je dois avoir une communication régulière pour lequel mon visage et ma voix vous avez raison sont importants parce que je vais être le fil conducteur de ce qui va se passer pendant la semestre avec mes citoyens et tout ça si vous voulez ne rentre pas dans ce que vous disiez ce que vous disiez me paraît tout à fait juste moi je ne contredis pas ce que vous disiez d'accord maintenant je pense que les contextes de la vidéo aujourd'hui sont tout à fait différents je voudrais m'arrêter là parce que je suis en train de monopoliser la parole et je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir donc voilà merci Thierry alors je ne sais pas comment je descends de ce lien si c'est vous qui me mais je remonterai peut-être rassurez-vous il suffit de cliquer et Cécilia a été déconnectée j'espère qu'il n'a pas été trop violent dans ma diatribe non Cécilia a été déconnectée à cause d'une perte de connexion internet ça ne s'invente pas il devrait faire monter un marqueur oui s'il veut bien merci beaucoup Thierry merci merci beaucoup Jean-Marc avait quelque chose à dire Jean-Marc Dubois bonjour Jean-Marc tu t'invites à monter sur scène et à réagir dans ma chambre rose sympa bonjour Jean-Marc bel arrière plan c'est de zoom mais j'ai un fond un fond virtuel donc oui en fait moi je réagis c'est juste sur je pense qu'en fait les deux participants Cécilia et Thierry parlent pas de la même chose et donc ils estiment que les droits sont pas les mêmes alors qu'en fait si les droits sont les mêmes c'est juste que quand on parle des droits d'auteur c'est dans la vidéo on considérait tous les auteurs et effectivement un enseignant qui fait sa vidéo tout seul il est le seul à avoir cédé ses droits bon à condition qu'il n'ait pas utilisé des documents tiers dans sa production mais du coup effectivement on simplifie le problème puisque c'est à lui il est le seul auteur donc il donne ses droits c'est facile la difficulté c'est quand on fait une vidéo avec plusieurs auteurs c'est à dire plusieurs enseignants qui ont travaillé ensemble pour faire le scénario qu'éventuellement les audiovisualistes le réalisateur va avoir mis aussi sa patte dans le scénario va avoir aidé qu'il va y avoir des infographies qui ont été réalisées par une équipe ou une personne spécialisée en infographie donc on va avoir plusieurs autres éléments plusieurs auteurs donc il faut obtenir les droits de tous ces auteurs pour pouvoir diffuser la vidéo plus ou moins librement mais globalement c'est la vraie différence entre les deux le projet de enfin ce que disait Thierry ce que disait Cécilia c'est qu'en fait on n'a pas le même nombre d'auteurs pour moi c'est ça mais sinon le droit n'a pas changé ni dans l'un ni dans l'autre oui en effet Thierry merci de tes remarques dans le chat très bien je propose pour continuer sur le sujet Cécilia a posé la question s'il existait des sites des portails vidéo avec des ressources éducatives libres j'envoie un petit sondage tout simplement pour continuer la discussion sur le sujet merci d'y répondre donc il est en haut à droite dans le petit onglet sondage et ça va permettre d'aborder le sujet des plateformes merci Jean-Marc c'est dommage il y en a moins un qui est inconnu et attention ne pas confondre fun et fun ressources il y a un piège on fait des maths pour savoir si tout le monde a répondu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on doit pas être loin du compte sachant que ni Eric ni moi-même n'avons le droit de voter Périne non plus Périne non plus c'est que je ne suis pas plein de gens aimeraient voter mais ne peuvent pas ce n'est pas grave vous pouvez répondre dans le chat et en discuter voilà donc Cécilia elle posait une question et aucun problème elle n'avait pas connaissance de ces portails de ressources qui sont francophones tout cela voilà avec Eric en préparant cet agora on a on a fait un petit aperçu de un petit scan des portails dont on avait connaissance ce n'est pas exhaustif donc je vous invite à aller voir ces différents portails et on peut peut-être en parler un petit peu est-ce que tu voudrais parler d'un des portails Eric moi je pourrais parler des fondamentaux de Canopée notamment et des fun ressources éventuellement oui alors effectivement parler de ressources éducatives livres c'est aussi parler de portails vidéo dédiés qui ont été créés par l'institution publique française en particulier pour l'éducation puisque depuis qu'on utilise la vidéo éducative dans l'éducation et pour enseigner avec la vidéo a été mis à disposition en fait la possibilité de réutilisation de de ces productions réalisées souvent justement par la par les enseignants donc au début accompagnés il y avait des équipes aujourd'hui éventuellement en autonomie et donc effectivement vous avez là la liste des principaux portails aujourd'hui existants donc en commençant par l'historique Canalu je ne sais pas si tout le monde connaît Canalu Canalu ça existe depuis la décennie 2000 donc ça fait déjà 20 ans que ce produit existe il héberge une grande quantité de vidéos produites par l'enseignement supérieur la proposition des vidéos sur Canalu se fait sous forme de chaîne thématique il y en a plus de 200 aujourd'hui disponibles et il y en a exactement 230 donc ça comprend de nombreux documentaires beaucoup de cours et de clips pédagogiques et beaucoup d'entretiens plus de 2000 d'entretiens donc ces vidéos elles ont vocation donc à être réutilisées dans l'enseignement pour la grande majorité entre elles alors toutes ne sont pas des vidéos livres mais la très grande majorité elles le sont donc ce portail est totalement public et l'organisation du contenu en fait est thématisée beaucoup de ces vidéos ont été ensuite reprises et réintroduites dans des riches médias qui sont maintenant disponibles dans un autre type de portail qu'on appelle les UNT les universités numériques thématiques donc on retrouve donc ces médias vidéo ces médias donc remis en scène dans le développement d'un cours qui lui-même est réutilisable empruntable voire adaptable dans le contexte de sa propre pédagogie donc c'était pour citer donc ce premier portail dans la même dans la même idée en fait vous avez donc pu voir que vous avez ça c'est une initiative plutôt issue du monde de l'open source qui s'appelle Wikimedia Wikimedia c'est une c'est dans le même esprit que Wikipédia c'est un c'est une association collaborative et contributive qui vise à mettre en fait sur un espace commun en fait des médias donc en particulier des vidéos librement réutilisables voilà sur des thématiques très variées voilà cette initiative est soutenue également par l'éducation nationale en particulier et par les services publics français pour accroître donc le dépôt en libre donc sur de produits et vidéos afin de pouvoir les réutiliser en particulier dans le pôle enseignement pour l'éducation voilà pour citer ces deux premiers produits nous avons rajouté aussi parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ça ce sont les fresques de l'INA les fresques de l'INA c'est des ressources vidéo qui sont proposées par l'INA pour l'éducation aussi qui sont issues des collections d'archives de l'INA et qui sont mis en scène en fait sur des sujets variés sur des sujets historiques qui peuvent être réemployés pour l'éducation voilà pour citer ces premiers exemples et je vois que les chats ça réagit merci Eric et du coup pendant que tu parlais nous vous proposons comme c'est une agora un document collaboratif que je vous envoie tout de suite dans le chat sur lequel se trouvent les liens vers ces différents ces différents sites que nous venons de citer et donc c'est un doc collaboratif vous pouvez tous l'éditer et à l'issue de cet agora nous pourrons le publier et le réveillons le public oui Périne effectivement l'INA a fait un très gros travail mais c'est une mission nationale d'abord qui est une mission conservatoire de préservation en fait de la mémoire audiovisuelle télévisuelle française et donc ce travail en fait effectivement l'INA est dotée d'un budget qui est à la fois qui a été dans un premier temps puisque le travail est aujourd'hui abouti la numérisation totale donc des archives dont elle était détentrice et dans ce même temps donc c'est maintenant c'est la conservation pérenne de ces archives mais aussi leur mise en valeur et leur utilisation alors on connaît beaucoup l'INA parce que donc on voit régulièrement à la télévision des reprises d'images de l'INA pour tel événement ou tel sujet etc il y a des émissions pour l'INA mais on connaît peut-être moins l'INA sous deux aspects c'est l'INA recherche en particulier donc c'est en fait la possibilité pour la recherche de faire des études sur à partir des fonds et des collections détenues par l'INA un autre aspect que nous en production dans les services nous utilisons aussi c'est l'illustration et l'incorporation d'images qui sont issues des collections d'INA alors là effectivement quand on fait cela il faut acheter des droits donc ces droits sont plutôt élevés mais c'est pas du tout les mêmes tarifs que ceux qui sont appliqués pour un achat privé donc il y a des conventions particulières dédiées à l'enseignement et la recherche qui permettent de réutiliser ces ressources donc nous on a voulu simplement aujourd'hui faire un focus par rapport à notre thématique des vidéos en tant que REN c'est justement de faire connaître les fresques puisque vous voyez que beaucoup ne connaissaient pas voilà donc c'est un point important qui est souvent méconnu donc c'est une des ressources assez importantes alors qu'il est plus connu dans l'enseignement secondaire qu'il utilise dans l'enseignement ah oui tu nous as mis là ça fait apparaître une j'étais surpris là c'est une des fonctionnalités de l'outil un call to action en gros c'est pour envoyer une URL voilà merci Eric on va se poursuivre oui bien sûr je regarde un peu les résultats je voulais parler de deux sites qui ont été deux sites deux sites de ressources qui ont été mis en avant pendant le confinement l'UMI et les fondamentaux de Canopée en ces temps de crise sanitaire et donc je parle du premier confinement qui a touché la France en mars avril dernier on a vu apparaître un peu tous j'ai vu apparaître moi le premier des vidéos pédagogiques partout j'allumais ma box hop j'avais des nouvelles chaînes des chaînes éducatives qui apparaissaient et voilà je trouve l'initiative assez je la trouve très bien je la trouve formidable c'est en ces temps de en ces temps de remise en question que notre société que nos ministères se remettent en question et voilà pas de reproche et donc l'UMI c'est une initiative je ne suis pas spécialiste du sujet n'hésitez pas à me corriger ou à rebondir mais l'UMI en fait a agrégé des contenus vidéo tout simplement qui étaient préexistants à gauche à droite et notamment les fondamentaux de Canopée qui sont des vidéos sur des petites vidéos en motion design comme on dit des vidéos d'animation sur des notions de base le triangle des ocelles les équations etc etc et l'UMI a agrégé tous ces contenus et du coup on voyait apparaître sur nos box TV des chaînes on a vu apparaître un site web l'UMI dédié voilà je trouve cette initiative assez intéressante est-ce que ce sont des ressources éducatives libres je vous laisse regarder pas nécessairement dans le sens où elles sont libres vous pouvez les utiliser voilà après vous ne pouvez pas nécessairement les télécharger pour les réexploiter voilà ce sont deux exemples merci Périne à bientôt à bientôt Périne à bientôt voilà donc je ne sais pas si certains d'entre vous en avaient eu connaissance on regarde dans le document collaboratif si de nouveau termine et on peut revenir sur la question que nous a posée Cécilia la question je la rappelle à tous est-ce qu'il existe donc un portail ouvert au public où le public peut uploader des vidéos ou de ses connaissances pour les partager avec les autres genre tutoriel son réel REL dans le domaine comment définir la hauteur du contenu d'un REL alors je dis oui qu'il existe effectivement de ces portails comme je l'ai cité Wikimedia c'est justement un outil où effectivement on peut librement déposer donc après avoir s'être enregistré et participer à la communauté exactement quand on devient contributeur de Wikimedia mais aussi l'exit donc j'avais cité deux outils qui sont recommandés dans l'éducation pour les professeurs c'est PONTS ça s'appelle donc c'est un c'est un portail vidéo lui plutôt orienté historique on va retrouver des extraits vidéo issus de de films de documentaires etc mais libre de droit et on peut contribuer si on en dispose et Pexel galerie collaborative de vidéo c'est un outil en ligne collaboratif pareil où on peut venir déposer des vidéos voilà ça c'est pour donner des outils accessibles à tous en fait mais par ailleurs il faut rappeler quand même que dans nos établissements d'enseignement supérieur nous disposons nous sommes pas mal à disposer en fait d'entrepôts de dépôts de médias donc c'est à dire de dépôts qui permettent d'accueillir les vidéos ou les sons réalisés par les enseignants en particulier mais aussi les étudiants et qui ensuite sont mis à disposition en mode streamé souvent sur la plateforme pédagogique mais pas que voilà donc ces portails ils sont nombreux une grande partie des établissements de l'enseignement supérieur français disposent de tels outils en interne voilà ils sont pas forcément ils sont pas toujours fédérés et ils reposent sur des outils de dépôt de diffusion qui soient soit des outils achetés auprès d'un intégrateur je pense à des outils comme Ubicast Media Center par exemple pour en citer un mais il n'y a plus un citer d'autre Opsoma etc mais aussi je sais pas si tout le monde connaît des outils qui sont eux-mêmes issus de l'open source développés souvent à l'initiative de laboratoires de recherche et d'universités qui financent ce développement c'est le cas d'un produit développé du côté de l'île qui s'appelle Pod P-O-D donc c'est un outil qui permet justement de manière collaborative de permettre le dépôt et la diffusion de vidéos dans le monde de l'éducation et qui est pas mal déployé aujourd'hui dans de nombreuses universités ou écoles et qui très récemment a proposé un nouveau service qui est de l'utiliser dans le nuage dans le cloud comme on dit voilà c'est avec une version variante donc le modèle économique de Pod donc se rapproche du modèle et identique au modèle de développement des logiciels open source qui ont été abordés dans d'autres webinaires de nos journées je pense en particulier à Moodle donc c'est le principe d'une communauté c'est-à-dire une communauté participative et contributive voilà à la fois au développement du logiciel mais aussi à la mise en commun des contenus donc là je pense que c'était important de le citer merci Eric n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet ou si vous souhaitez monter sur scène vous pouvez aussi citer des exemples peut-être que vous en avez d'autres auxquels on n'a pas pensé donc on a voulu essayer de citer les principaux tu as dit qu'il y avait une subtilité avec Fun ressources Pierre oui la subtilité merci Eric la subtilité c'est comme comme tout le monde je connaissais Fun de réputation et pour avoir suivi quelques MOOC sur cette plateforme et Fun ressources en fait donc vous avez le lien je crois que je n'ai pas mis le lien on va le rajouter dans le document Fun ressources c'est une initiative qui a eu lieu cet été qui a été prise cet été de rendre tout simplement les vidéos constitutives des MOOC disponibles sur Fun disponibles en tant qu'élément à part entière indexé proprement et librement visionnable sans contrainte de temps voilà comme beaucoup j'ai suivi quelques MOOC et voilà un MOOC c'est un début une fin et puis après on a accès aux médias ou pas enfin c'est dépend si on la suit jusqu'au bout ou pas il y a pas mal de subtilités voilà donc Fun ressources et cette initiative en fait de rendre disponible à la communauté les éléments constitutifs de ces MOOC initiative que personnellement je trouve excellente une question là peut-être en fait Fun ressources archive certains MOOC oui en un sens Thierry ça fait office d'archivage dans le sens où on peut les reconsulter à postériori et l'objet c'était en fait dans le cadre du confinement que nous venons de vivre de faciliter en fait l'accès à ressources en fait constituées par tous ces MOOC donc Fun a mis en place en fait cette solution pour rendre accessible un maximum de MOOC à tous et en particulier des ressources voilà peut-être qu'il devrait venir l'expliquer ce qu'il dit Thierry en scène ça serait plus simple oui comme ça de tac au tac je te laisse faire invitation envoyée donc Jamard Dubois en attendant pose la question ressources éducatives libres ça veut dire que tu peux la télécharger si pour l'interrogation et une autre question c'est d'Isabelle ou vous peut-on suggérer à Fun certains MOOC archivés sur Fun ressources très bonne question tu as la parole Thierry re-bienvenue en fait Fun ressources c'est Fun qui a demandé à certains auteurs de certains MOOC l'autorisation de les mettre vraiment de manière la plus ouverte possible en fait et c'est un vrai débat donc moi j'ai trois MOOC qui sont sur Fun ressources en fait c'est un vrai débat et c'est un débat qui c'est un peu pour ça je me suis inscrit à cet agora c'est qu'en fait quand je travaille pour les MOOC je travaille dans un contexte qui d'une certaine manière est à la fois fermé et vivant il est fermé parce que c'est cadré dans le temps c'est de telle date à telle date avec telle rit mais il est vivant parce qu'il y a tout un tas d'animations possibles il y a des échanges par les forums on peut faire des événements en live etc donc il y a les deux aspects dans le cas des REL le fait de Fun ressources on passe plus dans l'optique REL c'est-à-dire que les ressources sont disponibles de manière la plus ouverte possible il n'y a plus de calendrier mais du coup on perd aussi l'animation la vie d'un cours la vie d'un cours en ligne donc c'est pour ça que je disais effectivement Fun Ressources c'est un peu un pas de fun vers les ressources d'enseignement libre de la manière la plus habituelle possible vous voyez ce que je veux dire oui donc pour compléter ce que tu viens de dire Thierry donc Fun Ressources c'est un dépôt en fait qui permet de contribuer tout établissement tout enseignant peut soumettre sur Fun Ressources en fait une ressource pédagogique mise à disposition de tous c'est pas uniquement les 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 MOOC archivés mais c'est aussi ça peut être une contribution volontaire en fait de de ces propres ressources qu'on rajoute en fait à la communauté et qui devient accessible à tous c'est un grand dépôt en fait de ressources disponibles et ça répond je pense à la question que nous posait Isabelle qui est de suggérer que certains MOOC peuvent être archivés sur Fun Ressources je suppose que ça a été fait après comme tu viens de le dire Thierry c'est l'initiative de chacun de savoir si c'est une ressource qu'on archive qu'on aura accessible ou pas tous les MOOC créés ne sont pas forcément déjà archivés réutilisables effectivement ça c'est une demande que Sol a fait à certains responsables de moi c'est vrai que j'ai pas suivi tous les aspects et j'ai pas encore regardé l'aspect contribution sur ce fun Ressources d'accord en fait l'enjeu c'était d'aller beaucoup plus loin parce que comme beaucoup d'initiatives comme celle que tu fais toi qui était de créer en fait des capsules beaucoup de contenus et qu'on ne savait pas où les déposer le ministère a demandé à FUN si c'était possible en fait d'ouvrir son dépôt pour pouvoir accueillir ces ressources et les rendre accessibles au plus grand nombre parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les dépôts ils existent dans de nombreux établissements après c'est peut-être un peu compliqué de les retrouver ces ressources il faut aller fureuter à chacun des endroits et c'est ça qui est compliqué mais c'est un sujet qui est abordé dans un autre webinaire sur la façon de trouver chercher et trouver des REL en fait pour pouvoir les connaître et puis les utiliser c'est un problème puisqu'on a créé à chaque fois qu'on crée des REL on crée aussi le portail pour les accueillir mais qui est au fond de l'internet et là ça devient compliqué de les retrouver des fois et c'est là que ça renvoie à la question de salut Thierry ça renvoie à la question de Jean-Marc est-ce qu'on peut télécharger toujours quand c'est une REL ça je ne sais pas trop répondre et bien ça me fait remondir sur la la question suivante Eric que j'ai posée par sondage et ça va nous permettre d'aborder le sujet soulevé par Jean-Marc voilà donc vous avez un nouveau sondage donc en haut à droite dans la petite interface du chat pour lire complètement la question du bas il faut passer la souris dessus ici ... C'est parti. C'est parti. Pour rebondir, Thierry, sur ce que tu disais tout à l'heure et ce dont vous discutiez avec Thierry, oui, pour moi, les vidéos à vocation pédagogique, en fait, c'est un élément, je dis bien les vidéos à vocation pédagogique, c'est un élément assez particulier pour moi, de mon point de vue, parce qu'elles ont souvent, assez souvent été créées pour un contexte spécifique. Thierry, tu en parlais tout à l'heure, tes vidéos créées pour le MOOC que tu as animé. Voilà, donc c'est assez, pour rebondir sur la question de cet agora, la vidéo était une erreur comme les autres. C'est très particulier, elles sont souvent créées pour un cours spécifique, elles peuvent être aussi créées, j'ai un autre exemple en tête, pour un outil spécifique. On crée un média pour qu'il soit utilisé, un média vidéo pour qu'il soit utilisé dans un outil, par exemple, de vidéo interactif, ou un outil de riche média, ou peu importe l'outil. Et du coup, dès le départ, la vidéo est un élément assez particulier, qui si elle était disponible en tant que telle, en tant que ressource éducative libre, libre de droit, téléchargeable et réutilisable, ne le serait pas. Voilà, j'ai pas mal d'exemples en tête, professionnellement, de médias qu'on a créés, qui étaient pertinents, pédagogiques, des gestes professionnels, mais qui ne seraient pas réutilisables en tant que telles, pour toutes ces raisons. Voilà, et là, je ne parle même pas du contenu pédagogique, mais je parle vraiment de la forme, et c'est ce que montrent les vidéos, et ce qu'elles essayent de faire. Voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Hop, regardons le résultat du sondage. Un point partout. Donc, avez-vous déjà publié une vidéo en tant que ressource en ligne, ou avez-vous déjà récupéré une vidéo, donc libre de droit, ou Creative Commons, avec la licence Creative Commons qui vous permettait de la réutiliser, pour ensuite la modifier pour un usage éducatif ? Voilà. C'est un des sujets qu'on souhaitait aborder, c'était la spécificité du remixage des vidéos. Voilà, le remixage est un des termes dans les licences Creative Commons, qui consiste à autoriser de prendre des éléments, et en gros, d'en refaire quelque chose. à partir de médias sources, de créer un nouveau média, que ce soit des images, du texte, ou des vidéos. Et on trouve que la vidéo est un média spécifique, en fait, pour ce qui est du remixage, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai évoqué en début de ce webinaire, assez souvent, pour faire un remontage de vidéos, il faut pouvoir les récupérer, tout simplement. Et si on se place dans le cadre des ressources éducatives libres, et donc on respecte les droits, on respecte les règles, on respecte les licences Creative Commons, je le citais au début, pour pouvoir récupérer une vidéo sur YouTube, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas. D'un point de vue du droit, techniquement, vous pouvez, vous y arriverez toujours, mais d'un point de vue du droit, vous ne pouvez pas. Vous devrez contacter l'auteur, le créateur de la vidéo, et lui demander, est-ce que tu as encore le média sur ton discuteur dans un coin ? Voilà, c'est un des cas qui nous est arrivé au boulot assez fréquemment. Voilà, il faut aussi s'y connaître, et être assez sachant sur les types de formats de fichiers, et sinon, on a vite fait, comme on dit dans le métier, de faire de la bouillie de pixels. C'est quelque chose d'assez spécifique. Donc, pour moi, je voulais parler de ce sujet, de la récupération des vidéos, voilà. Comment vous les récupérez, quand vous les remixez ? Est-ce que vous téléchargez les fichiers sources ? Est-ce que vous les remontez via un logiciel de montage vidéo ? Ou est-ce que vous les exploitez simplement en faisant un lien vers la vidéo source, qui est juste un embed, dans ce cas-là, d'un lecteur exportable de YouTube, Vino, ou toute autre plateforme, y compris Canalu, par exemple, qui propose de récupérer la vidéo ? J'en profite, Jean-Marc a rebondi sur Dubois, qui reprend sa réponse au sondage, et donc, sur est-ce qu'une REL est une ressource qui doit être téléchargeable ? Il répond que le fait d'être librement accessible en ligne, ne suffit-il pas à faire d'une ressource éducative, une ressource éducative libre ? Peut-être qu'il pourrait venir nous commenter ça, hein ? Oui, oui. Et là, c'est vraiment une question d'un point de vue juridique. Et Olivier Perlot nous dit si aucun des deux. Tu t'en souviens de venir en débattre ? Oui, très bonne idée. S'il te plaît. Olivier, je t'invite à monter sur scène, et peut-être Jean-Marc aussi, éventuellement, si tu en es d'accord, Jean-Marc. Voilà, vous avez tous les deux reçu une petite invitation à nous rejoindre. Bienvenue, Olivier. Bienvenue, Olivier. Bon, je n'ai pas changé de chambre. La porte est ouverte. En effet. Bon, c'est heureux, parce que c'est la chambre de ma fille née, en fait, qui n'habite plus ici, mais on n'a pas refait la peinture encore. Oui, non, plus sérieusement, ma question, c'est vraiment la définition, en fait, plutôt, de ressources éducatives libres. C'est quoi ? Le fait qu'elle soit libre. C'est le fait qu'on puisse la réutiliser n'importe comment, enfin, n'importe comment, de toutes les manières possibles, inimaginables. Excusez-moi deux secondes. Ou c'est le fait qu'on puisse y accéder, simplement, et l'utiliser dans un cours, ou comme référence, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit, quel est le tampon ressources éducatives libres, est-ce qu'il faut qu'on puisse la télécharger, la modifier ? Voilà, c'est tout ça, ma question. Pour moi, non. Le fait qu'elle soit accessible librement, par un enseignant, par un étudiant, par un monsieur, tout le monde, il me semble que ça suffit à en faire une REL. Après, il y a plusieurs degrés de liberté, on va dire, et le fait qu'elle soit accessible, c'est le premier degré. Après, le fait qu'elle soit modifiable, c'est un autre degré. En fait, une REL, vraiment, si elle prend le statut de REL, ça veut dire qu'elle répond à cinq critères, pour rappeler ce que c'est qu'une REL. C'est cinq R, ça veut dire qu'elle peut être téléchargée et conservée, peu importe qui en est l'auteur. Elle peut être réutilisée, mais aussi, elle peut être révisée, c'est-à-dire qu'elle peut être adaptée ou modifiée. Elle peut être recombinée, donc remixée, et elle peut être redistribuée. Alors, du coup, il faut relever ma réponse à mon sondage. J'ai mis que j'avais diffusé, je n'ai pas diffusé. Donc, en fait, effectivement, c'est pour ça que la question se pose par rapport à la vidéo, parce que des vidéos qui répondent à ces cinq critères, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est pour ça qu'on a distingué clairement tout à l'heure dans l'illustration des dépôts vidéo, des dépôts où on va vraiment trouver des REL, donc j'en ai cité plusieurs, c'est-à-dire vraiment des vidéos complètement libres, qui vont être réutilisables, réadaptables, etc., réexploitables, et qui vont intéresser les enseignants en particulier pour pouvoir les exploiter dans leurs cours. Donc, j'ai cité en réponse, justement, dans les questions, deux en particulier, du monde de l'enseignement secondaire, qui sont des portails collaboratifs, en fait, de galeries vidéo comme Pexel ou Pond, mais aussi Wikimedia. Voilà, mais là, c'est véritablement des lieux où tu vas avoir des vidéos, voilà, qui sont vraiment des vidéos où on peut librement faire ce qu'on veut dans le cours, par exemple, qu'on veut donner. Et ce n'est pas du tout le cas dans d'autres portails qu'on a pu citer, où la vidéo, elle est proposée et utilisable librement, mais par contre, on ne peut pas la démonter, on ne peut pas la remiser, ou on ne peut pas la recombiner. Et là, il y a différents statuts, et je te reviens de commenter, Pierre. Est-ce que c'est clair, là, ce que je dis ? Oui, vas-y, Olivier. Olivier, ton microphone n'est pas ouvert. En attendant que Olivier nous rejoigne, oui, notamment, comme exemple, Jean-Marc, il y avait la plateforme Lumni que je citais tout à l'heure. Le site web Lumni se sépare en deux sections, enseignants et élèves, il me semble, de mémoire, vous pourrez les voir. Et en regardant les CGU hier, donc c'est Lumni, un truc éducatif, une initiative de l'État, enfin voilà, on n'est pas très loin de YouTube, et il est explicitement interdit de télécharger des vidéos sur Lumni. Voilà, encore un exemple. Alors, après, moi, même en tant qu'enseignant, j'ai donné quelques cours, ou en tant qu'intervenant, parfois dans des colloques, le fait de récupérer des documents, de les réintégrer dans un cours, je les modifie. Des fois, c'est tellement de boulot que, j'ai vraiment le document, il est bien. La logique de refaire, re-bidouiller, re-machiner, je ne suis pas certain que ce soit toujours très intéressant. En plus, si on en revient à la notion, qui est peut-être un peu abandonnée, mais qui a été vachement discutée, il y a 10-20 ans, du grain, pédagogique. Le problème, c'est quand tu prends des grains à droite, à gauche, au bout d'un moment, ils ont été faits par des gens différents, donc ils ont une gueule différente. Donc, le fond, peut-être qu'ils se marient bien, mais en général, la forme, tu finis par prendre le risque de rendre des gens malades. avec des couleurs, des machins, des trucs différents, à les perdre, parce que finalement, malgré tout, le fond, il a un effet sur la compréhension. Normalement, il vient aider, mais si ça bouge tout le temps, il vient perturber, il vient empêcher de la compréhension. Donc, il me semble que finalement, autant, c'est une idée intéressante de pouvoir tout reprendre, tout reboudouiller, tout refaire à sa sauce, autant, je ne suis pas sûr que ce soit... que ce soit vraiment, vraiment jouable pour le commun des mortels, l'enseignant de base. Faire appel à une référence, à un document tout fait, tout beau, tout prêt, et qui apporte le discours attendu, ça peut être suffisant, pour pouvoir après, jouer son rôle d'animateur, d'échanger avec les étudiants, avec ses élèves, et discuter sur ce qu'ils viennent d'entendre. Oui, c'est bien pour ça qu'on a posé la question dans le sondage, c'était à mon avis, donc là, on a posé un sondage entre nous, on n'a pas une grande audience, mais je suppose que nous ne sommes pas nombreux, les enseignants, les créateurs de contenu éducatif, qui vraiment récupèrent des vidéos, donc Libre de droit, Creative Commons, qui va bien, et les remontent pour en faire quelque chose de nouveau. J'ai eu cet exemple au CNED, chez nous, dans mon environnement professionnel, on a récupéré sur Wikimedia, des vidéos sur l'accessibilité numérique, et on les a remontées pour en faire des formations internes. Voilà, j'ai un exemple dans mon environnement professionnel. Et sinon, j'ai rarement vu ça. Je ne sais pas que ce n'est pas son cas. Je ne dis pas que c'est... Oui, c'est ce qui me semble. Ce n'est pas une idée, en soi, elle n'est pas inintéressante, mais je pense qu'elle est quand même... C'est quand même un truc... Du coup, tu te mets des barrières, parce que tu te retrouves à complexifier le boulot forcément de manière utile, il me semble. Après, je ne suis peut-être pas forcément assez impliqué dans la partie enseignement. Je n'en fais pas moi-même. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait quelques cours. D'abord, c'était il y a longtemps, et puis en plus, c'est une thématique où il n'y avait peut-être pas à l'époque, en tout cas, de ressources, beaucoup de ressources. Ok, la question, elle est posée, parce que, donc, effectivement, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, désormais, et en particulier, depuis la COVID, ça s'est accéléré, les enseignants sont nombreux, se sont mis à produire eux-mêmes leurs vidéos pour leurs cours. On leur fait même des formations et on les outil pour cela. Mais après, c'est en fait la réutilisation possible par d'autres enseignants qui, faute de temps, peuvent avoir besoin de réutiliser, mais pas forcément de reconstruire. Oui, parce que moi, j'imagine bien, par exemple, un prof qui tient un cours de chimie, il faut montrer un TP, le TP, il est déjà fait, filmé ailleurs, je comprends qu'il l'intègre. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, s'il veut faire une ressource complète, peut-être qu'il se dit c'est plus facile si je fais mon petit speech avant, que j'intègre la vidéo dedans et que je fais mon petit speech après, plutôt que de mettre en ligne mon speech, la vidéo, le lien vers la vidéo et mon speech d'après et que les étudiants, il ne faut pas qu'ils se perdent en cours de route. Il faut bien qu'ils regardent dans le bon ordre pour que la pédagogie que j'ai imaginée soit bien en faisant le bon ordre. mais effectivement, à part ce cas-là, je le vois mal, par exemple, si tu as un TP qui est filmé, je ne vois pas l'intérêt d'aller bidouiller la vidéo du TP. D'accord. Il me semble qu'à un moment donné, le contenu vidéo, il est intéressant tel quel. dans la majorité des cas, du coup, le fait qu'on ne puisse pas récupérer la vidéo, pour moi, c'est peut-être un peu quand même restrictif sur la définition de ressources éducatives libres. il y a peut-être temps. Il faut savoir, ça a été abordé dans un des webinaires hier, mais je parle sous couvert qu'un juriste vérifie mes dires. Les vidéos qui sont juste un lien vers l'usage d'un vidéo seulement via un lien, via un lecteur exportable, donc ici du tube ou n'importe quelle autre plateforme, n'est pas du remix en fait. Apparemment, il n'y a pas de restriction d'usage. Voilà. Donc, c'est un cas particulier. Donc, si on a bien suivi une vidéo E-Frame, un E-Frame YouTube en BD dans votre cours, vous pouvez l'utiliser librement sans contrainte. Voilà. Tu as vu la question de Gilles Poudet. Alors, Gilles nous demande est-il des instances PeerTube dédiées au contenu en licence libre ? PeerTube. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il peut venir nous l'expliquer. Avec plaisir. C'est une bonne nouvelle. T'invitons sur scène, Gilles. Bonjour à tous. Donc, en fait, c'est une initiative de Framasoft. PeerTube, en fait, c'est un réseau de paire à paire qui permet donc de décentraliser les contenus vidéo. Comment ça fonctionne ? En fait, c'est des serveurs, ce qu'on appelle des instances. Sur ces instances, en fait, on peut créer des hashtags et mettre directement donc des métadonnées et chaque vidéo est auto-hébergée. En même temps, les données sont directement comme un paire à paire. En fait, chaque section de vidéo est plus ou moins sectionnée qui permet de faciliter la véhiculation des vidéos. Voilà. Après, c'est un système open source dont techniquement, tout le monde peut pouvoir l'installer sur ses serveurs et rentrer dans le réseau. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Merci pour le partage. C'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose que je ne connaissais pas à titre personnel et ça me fait penser aux conditions générales d'utilisation des plateformes que je citais l'autre jour, pardon, tout à l'heure, à propos de YouTube et même Lumni et d'autres, qui étaient le point bloquant souvent pour le partage de vidéos entre un auteur, un créateur de contenu qui a créé sa vidéo et qui l'a mis sur YouTube et quelqu'un qui veut la récupérer. D'un point de vue du droit, le point bloquant, si j'ai bien suivi, c'est les conditions générales d'utilisation de YouTube. Donc, Peertube répondrait à cette problématique dans ce cas précis s'il était pris en main par la communauté. Voilà. En fait, c'est la logique du livre et puis, donc, portée aux sources et créative communes, c'est bien sûr les rails dans leur ensemble. Voilà. Et tu connais, Gilles, des usages éducatifs qui ont effet de Pertube ? Non. En fait, il n'y a pas grand-chose sur le réseau. Ça commence à se déployer petit à petit. Alors, moi, je ne suis pas dans le cadre du développement de Pertube. En fait, je suis un visiteur éloigné qui s'intéresse au déploiement. Je sais qu'il y a des subventions qui tombent sur Supramasoft pour pouvoir déployer ceci, surtout dans le cadre sanitaire, au niveau de l'éducation nationale. Ça pourrait peut-être les intéresser. Mais je n'en sais pas plus que ça. je ne pourrais pas... J'ai mis le lien dans le chat. Merci. Merci bien. De prendre contact avec eux et de voir ce qu'ils peuvent se faire. En tout cas, les universités ont les moyens serveurs Linux de pouvoir mettre une instance même si elle est sommaire. Ça permet déjà d'héberger quelques données. D'accord. donc à regarder de près. Voilà. Merci de cette... En tout cas, merci à vous pour l'animation. Je ne sais pas l'histoire de nous suivre, mais je vous écoute un peu comme la rendue. Mais c'est enregistré, je crois. Oui, c'est enregistré. Et rediffusé instantanément à la fin de la séance si j'ai tout compris du mécanisme. C'est ça. C'est ça. Voilà. Pas toujours simple de parler à l'écran. C'est bien qu'on voit quelques autres têtes de participants. Oui. Je trouve ça sympa. Tu enchaînes, Pierre, s'il te plaît ? On est presque à la fin. On est presque à la fin. Alors, qu'est-ce que... Qu'il y en a d'autres comme questions ? Merci, Gilles. Merci, Gilles. Voilà. Un des sujets dont je voulais aborder, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, Eric, c'est... Donc, ça ne fait pas l'objet d'un sondage, mais poser des questions, poser des questions, c'est la... L'importance et la spécificité de l'indexation des vidéos. Je retourne toujours... Je retourne toujours vers le sujet de l'Agora. La vidéo était une ressource éducative libre comme une autre. Donc, une ressource éducative, on va avoir des images, on va avoir des textes, bien sûr, du texte, du texte, du texte, du texte, donc ça, c'est bien indexé, tout le monde comprend bien, mais après, pour une vidéo, je m'étais dit que c'était assez spécifique parce qu'une vidéo, donc tout d'abord, elle est indexée en tant qu'objet unique comme d'autres... comme un texte, comme une... un texte, j'entends un livre ou un article ou une image, mais elle peut aussi être indexée en fonction... en fonction de sa nature. Elle peut être constituée de différentes parties, pour moi. Il peut y avoir différents intervenants, différents sujets, elle peut être très longue, voilà, ça peut être une conférence avec différents intervenants qui suivent et tout ça dans une même vidéo. Vous allez me dire on peut la découper, mais peut-être les gens n'ont pas découpé ou ça peut être bien plus complexe que ça. Voilà. Et du coup, je m'étais dit que les plateformes actuelles font un super boulot d'indexation correcte et ça, Eric, je crois que c'est plus ton domaine que le mien, tu pourras en parler, notamment Canalu, index les vidéos selon la norme documentaire L'Homme, les choses sont bien faites, je vous invite à aller voir les liens qu'on a mis. Voilà. Mais un des sujets sur lesquels je voulais rebondir qui fait pour moi la spécificité d'une vidéo, du coup, c'est cette multiplicité des éléments qui peuvent être dedans et pour moi, du coup, je fais un peu un pas de côté, je pense que les moteurs de recherche ou les moteurs d'indexation d'avenir, en fait, pour analyser la bande-son, pour analyser le contenu visuel des vidéos et là, ça deviendra bien plus intéressant par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de pouvoir trouver dans une vidéo, trouver dans un média un élément qui m'intéresse. Voilà. à titre professionnel, là, par exemple, récemment, on a été approché par Microsoft, pour ne pas les citer, les GAFA frappent aux portes de l'enseignement en France et voilà, et Microsoft nous proposait, donc j'avais noté, Microsoft Azure Video Indexer, Under Service, donc voilà, c'est basé, comme tous ces grands outils, sur la reconnaissance de la bande-son, de la reconnaissance visuelle via des algorithmes d'intelligence artificielle qui ne sont rien d'autre que des machines auxquelles on apprend bêtement des choses pour avoir un peu bûché le sujet, mais c'est très intéressant parce que du coup, ça nous fait la transcription textuelle automatique d'une vidéo et tout de suite, dans le moteur de recherche, vous pouvez rechercher parmi la transcription textuelle, vous pouvez chercher des personnes dans une vidéo et ça peut les retrouver, voilà. Donc voilà, je fais un petit pas de côté mais je trouve ça un pas, un sujet très intéressant. Sur Canal U, par exemple, j'ai vu que certaines vidéos étaient accompagnées de leurs transcriptions. Ça aurait été génial, on n'a pas pu le faire avec Eric mais que des gens de Canal U participent à cet agora mais je suppose que dans Canal U, les transcriptions sont faites manuellement, soit par des humains, soit que les transcripts des vidéos sont récupérés. Voilà, ce n'était pas une question ni un sondage mais un peu un sujet que je voulais aborder avec vous et cette question de l'indexation pour bien retrouver les médias. Tout simplement, bien retrouver son contenu. Les transcriptions sont faites par les producteurs et les commerces dans l'arc. Voilà, ce qui ne m'étonne pas. Parce qu'à savoir, pour bosser le sujet en ce moment au boulot, tous ces très beaux algorithmes d'intelligence artificielle et respect pour la technologie, ils ne sont absolument pas parfaits à 100%. Voilà, ça paraît être une évidence mais du coup, notamment dans l'enseignement, notamment, imaginez un texte scientifique, on ne peut pas faire une transcription correcte à 95%. Voilà, donc de toute façon... Oui, je confirme, Jean-Marc, que Canal U travaille sur un projet justement de transcription automatisée. ils ont un projet en cours avec l'usage d'une intelligence artificielle pour cela. Donc, c'est un partenariat qu'ils ont dans un projet en cours réalisé avec la société Orange en particulier. Mais enfin, c'est quand même... Donc, c'est un sujet qui est abordé aussi dans un des webinaires de l'REL et de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a eu lieu hier, s'il me semble. Très bien. Voilà, donc vous pouvez vous y reporter. Donc, l'avancée sur ce domaine a été abordée dans ce webinaire. Ah, voilà, ça inspire beaucoup. Il m'arrive de mettre des vidéos sur YouTube pour ensuite récupérer les sous-titres automatiquement et les corriger en suivant. On dit Thierry Marchand. Eh bien, en effet, Thierry, ce que tu me dis là, un nombre incroyable de gens le font. Tout simplement. Et pour une bonne raison, c'est que c'est gratuit. Le service n'est pas payant. Et Gilles nous dit que les transcriptions vidéo sont faites avec Microsoft Stream. Les corrections sont en lecture, les singles, les parfums. D'accord. Vous pouvez tous lire de toute façon, il me semble. Oui, vous pouvez tous lire les remarques de Gilles. Eh bien, je... Idem, Gilles. Pareil pour nous, pareil pour tous les outils, en fait, qu'ils soient Microsoft, français ou autres, gratuits ou pas. comme je le disais il y a deux secondes, aucun outil n'est parfait, on s'en est tous rendu compte et il faut de toute façon qu'un humain repasse derrière si on veut avoir une transcription parfaite. Voilà. C'est le cas pour les ressources SINA dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un travail automatique qui est fait, mais il y a des documentalistes qui repassent derrière et qui décrivent en manière détaillée les ressources, justement, pour pouvoir les utiliser. Ils ont un super outil ensuite de recherche pour pouvoir plonger dans ces fonds gigantesques dont ils sont détenteurs. Mais il y a beaucoup de travail humain. Donc, c'est chaque fois un travail de documentaliste expert du domaine qui intervient sur le sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et Gilles n'a pas le droit sur les transcriptions, mais ça, j'en sais rien, Jean-Marc. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si tu sais, toi, Pierre. Je ne sais pas, mais... Des droits, des droits, des droits. Qu'est-ce qu'ils feraient de ça ? Je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas qu'il y ait une question de trucs. C'est que, en fait, la galaxie Google, les outils Google qui se développent, ce qui les intéresse, c'est ensuite, je pense, c'est plus d'acheter les... Enfin, qu'un usage professionnel de ces outils qu'ils vendent. Mais ce n'est pas de leur intérêt de prendre des droits sur cette transcription. Je suppose, par contre, que le fait d'utiliser massivement cet outil pour faire cette transcription aide à mettre au point l'outil. Bien sûr, bien sûr. Et à mon avis, il y a deux cas de figure. Microsoft, je l'ai cité il y a quelques minutes, eux, ils vendent des outils, concrètement, aux entreprises ou à l'éducation. Google, ils ne vendraient, le produit, c'est vous, vous le savez. Google, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur vidéo ait de l'audience, que leur plateforme soit utilisée, c'est comme ça qu'ils se monétisent. Donc, leur outil de transcript, pour l'instant, comme la communauté se lance dessus, ça permet de l'améliorer. Du coup, c'est mécanique, ça fait de l'audience, ça fait boule de neige et leur plateforme monte en puissance, tout simplement. Ubica, c'est une option payante, nos propos, nos demandes, Thierry, je ne sais pas. C'est compris dans la licence que tu prends du Music Center, en fait. Voilà. Tout simplement. Mais à nouveau, moi, je me le répète à moi-même, aucun des outils ne fera un job à 100%. Il faut toujours qu'un humeur repasse derrière. Au travail, je ne l'ai pas précisé, ce sujet est venu de faire table pour une question d'accessibilité numérique. Voilà. Il y a maintenant obligation de rendre les vidéos accessibles notamment aux personnes qui ont des handicaps visuels. Oui, c'est même obligatoire pour la production de vidéos de ressources pour les UNT, par exemple. Oui, toute vidéo nouvellement produite, pas les anciennes déjà publiées. Mais si vous republiez un contenu, c'est obligatoire. Donc, Cecilia nous donne aussi un autre outil qui est AmberScript. qui est un autre outil pour mettre un podcast. Tous ces liens, merci beaucoup, Cecilia, merci beaucoup à tous. Tous ces liens, on va les rajouter même après la fin du webinaire qui arrive à son terme, il est midi une. On les mettra dans le document collaboratif qui est public et qui va être rendu public de toute façon. C'est l'heure de vous remercier à tous de votre participation. Oui, merci beaucoup. Nous vous invitons à suivre les autres webinaires qui vont se dérouler après la pause déjeuner. Il y en a encore de nombreux. Voilà, merci à tous. Comme disait Eric, c'est toujours particulier de parler à son écran. C'est plus simple que tout le monde puisse monter sur scène. Mais ça fait plaisir de voir que... Et merci à ceux qui ont... qui avaient des participants. Nous vous remercions. Bonne journée à tous. Bonne journée. Voilà. Tout le monde est parti, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Et de toute façon... Il reste trois personnes connectées. Ce n'est que... Enfin, c'est Romuald Ramon qui ferme le webinaire. D'accord. Habituellement. C'est lui qui en a... Ça y est, il n'y a plus que nous deux. Bon, il doit être sur les autres. OK. Je ferme cette page, Eric. OK ? Si tu fermes, on s'en va. Ouais. Je fais ça et puis je t'appelle derrière. OK ? On se dit comme ça. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501